Bonsoir Sophie Marceau, merci beaucoup d'être l'invité de BFM TV ce soir. Bonsoir Jean-Paul Hylenfeld, merci. C'est votre rencontre qui donne ce film, Arrêtez-moi, inspiré du livre de Jean Tellet, Les lois de la gravité. Et c'est un film qui sort en salle demain. Sophie Marceau, vous êtes là, on vous reconnaît, vous êtes très élégante, vous êtes très jolie. Dans le film, c'est pas évident, je dis pas que vous êtes moins jolie, mais enfin, c'est un peu une surprise. Oui, enfin, c'est un rôle quoi, heureusement que tous les rôles ne se ressemblent pas. Non, effectivement, on n'a pas été tellement dans le glamour, ni dans la représentation heureuse et joyeuse. Effectivement, vous avez remarqué ? Oui, j'ai remarqué, j'ai trouvé ça très touchant et très intéressant, parce que vous avez pris le risque de brouiller votre image et de jouer une femme battue. Non, je n'ai pas pris le risque, j'ai eu la chance d'avoir un rôle comme ça, parce que c'est la possibilité d'exprimer des choses très fortes et incontournables, enfin. Je veux dire, une femme battue, elle ne peut pas, elle porte le malheur sur elle, quoi. Elle est meurtrie, elle est déchirée, elle n'existe plus, elle perd ses couleurs, quoi. Et c'était important, effectivement, qu'il y ait cette crédibilité immédiate des personnages, bien sûr. Enfin, on n'a rien fait de spécial, je suis juste arrivée comme je me réveille le matin. C'est-à-dire, pour une fois, on n'a pas masqué sa cicatrice. Voilà, c'est ça. Mais on n'en a pas. Regardons un extrait quand même tout de suite avec vous, et on va reparler évidemment de rôles de femmes très forts, Miu Miu, la policière, et Sophie Marceau. Il y a quelques années, la police est venue à la maison pour enquêter sur la mort de mon mari. Ils ont conclu un suicide. Ben, c'était pas vrai. C'est moi. Je l'ai poussé du huitième étage. Ça, ça a été la première violence. Qu'est-ce que vous attendez de moi, madame ? Je voudrais que vous m'arrêtiez. Est-ce que vous avez vraiment compris ce qui va se passer pour vous à partir de maintenant ? Dès que j'aurai commencé à taper une lettre, le dossier sera ouvert, on ne pourra plus revenir en arrière. Oui. Personne ne vous a vu ? La police vous a cru ? Moi, je dis que vous avez réussi le crime parfait. Barrez-vous. Partez ! Mets ta tête quand on marche ! Barrez-vous ! C'est fini, c'est fini. Deux rôles de femme, deux premiers rôles de femme. Oui, deux premiers rôles. Parce que Miu Miu joue cette policière un peu déjantée, un peu borderline, qui nous met un peu dans une situation de malaise permanent malgré tout. On a d'un côté une policière fatiguée de sa vie et de tout ce qu'elle a vu, qui, alors qu'elle comptait rentrer chez elle à la fin de sa garde, voit tout d'un coup imposer la présence de cette coupable qui vient se dénoncer. Et donc, on est devant un paradoxe. On a une policière qui ne veut pas arrêter une coupable, et une coupable qui a échappé à la police, puisque tout le monde croyait que son mari s'était suicidé, qui, elle, veut absolument se faire arrêter. Et pourquoi chacune fait le contraire de ce qu'elle devrait faire ? C'est tout l'enjeu du film. Vous, vous avez l'habitude, Jean-Paul Hylienfeld, de faire jouer les grandes actrices, les stars, ces glamours, et de leur demander de se retrouver dans une situation de violence quotidienne. Je pense à La journée de la jupe avec Isabelle Adjani, voilà, avec Sophie Marceau. Qu'est-ce que vous attendez d'elle ? Qu'est-ce que vous cherchez en elle ? Pour Sophie, par exemple, Sophie, on connaît tous son côté glamour, les comédies qu'elle a faites, et puis elle a tourné d'autres films aussi. dans lesquels elle montre une facette un peu différente, que je trouve très intéressante, parce qu'un peu moins vue. Donc je l'avais vue en particulier dans Anthony Zimmer, et depuis ce jour-là, je m'étais mis dans un coin de ma tête qu'il y avait des choses à explorer avec elle, si l'occasion se présentait. Et elle a donné ce que vous attendiez de tragique ? Oui, bien sûr, je crois qu'elle est plus que bien, et tout à fait étonnante. Comment vous avez préparé, vous avez travaillé sur ce rôle ? Est-ce que vous avez lu, vous avez regardé des films, des vidéos, rencontré des femmes ? Vous savez, cette histoire, d'abord, elle a existé. Elle a été interprétée une première fois avec le stylo de Jean Tellet, qui a écrit un livre. Là-dessus, Jean-Paul est revenu sur une nouvelle adaptation de cette même histoire. Donc cette histoire, elle est chargée. Et dans le scénario, il y avait cette richesse-là. Il y avait tous les petits éléments nécessaires pour un acteur pour construire son rôle. C'était super écrit. Alors après, évidemment, c'est important de savoir si on est sur la même longueur d'onde et comment ils voient les choses et tout. Donc on travaille, on lit, on est toujours beaucoup sur le texte. Et puis sur des témoignages, des reportages, voir effectivement à quoi ressemblent ces femmes. Mais enfin, tout était là. Même quand cela n'arrive pas, on a peur que cela arrive. Et on vous sent, chaque scène où vous rentrez chez vous, la peur à chaque fois qu'on rentre, la honte. Il ne faut pas que ça se sache. Ce quotidien-là, on partage. Oui, c'est de 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais. C'est à l'intérieur même de sa maison, là où on devrait trouver refuge, que finalement le danger est le plus pressant. Et c'est aussi ce qui ésole d'ailleurs ces femmes, souvent, c'est que ça se passe là où il n'y a personne d'autre que les gens concernés. Donc ça reste dans une espèce de nid comme ça, de secret où les choses ne sortent pas. Vous avez tourné un certain nombre. C'est toujours votre point de vue. Et vous avez aidé le réalisateur à cadrer un certain nombre de plans. On va les voir. On les voit en ce moment. Vous êtes en train de porter cet équipement comme ça. Oui, parce qu'en fait, le point de vue, pardon Jean-Paul, je parle pour toi, mais c'était écrit que tous les flashbacks, toutes les scènes où mon personnage de la coupable a des rapports conflictuels avec son mari et de violence, c'était écrit de mon point de vue. C'est moi qui voyais ça. C'est le personnage de la coupable qui le vit. Et jamais on est nous dans un état d'observer. On regarde une scène se dérouler sous nos yeux. Non, le spectateur devient l'acteur du jeu. Et tu as tenu ce truc jusqu'au bout en m'enfilant ce casque sur la tête. Combien il y a eu ? Mais j'ai adoré, moi, j'adore. Oui, vous avez réalisé aussi des films. Oui, enfin, je n'avais pas réalisé à la caméra, mais voilà. Ça révélait être une bonne cadreuse. L'idée, c'était qu'on soit à la place d'eux et que le spectateur ressente, au lieu d'assister à la violence sur une femme, qui ressente ce que cette femme pouvait ressentir quand elle était menacée. Mais c'est un engagement, c'est une sorte de... Enfin, pour vous, ça correspond à une place dans la société, un engagement, un militantisme, les femmes battues ? Les femmes battues ? Oui. Je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire encore là-dessus. Évidemment, les femmes battues en premier, puisqu'elles sont victimes de coups et jusqu'aux coups mortels. Donc, c'est inadmissible et effectivement, c'est des causes à défendre et pour lesquelles, grâce à des auteurs, des gens dont ça intéresse, qui nous demandent d'interpréter ça. Vous savez, d'interpréter des rôles comme ça aussi forts, je pense que ça peut avoir effectivement une forme de retentissement, malheureusement, dans nos sociétés qui sont encore... Oui, je pense que ça peut parler, parce que vous incarnez cette femme-là, ça va parler aussi à un grand public qui va se sentir très sensibilisé. C'est une manière de... Oui, c'est l'idée du cinéma, quand même. Bien sûr. C'est quelque part d'engager les gens à s'identifier dans quelque chose, à se reconnaître dans quelque chose et peut-être d'y voir, en tout cas, des voies de sortie ou une solitude moins grande. On se dit finalement, je ne suis pas toute seule, il y en a d'autres. Et déjà, de se sentir moins seule, on se sent plus fort. Le cinéma français, on en parle beaucoup ces derniers temps, les acteurs sont parfois critiqués pour leur salaire, pour leur foucade. Vous comprenez ça ? Non, franchement, je pense qu'on ne met pas de revolver sur la tempe des producteurs en leur disant « tu vas le payer ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne gagnent pas leur vie dans ce métier. C'est un métier très difficile. Il y en a beaucoup qui prennent le quart du tiers de la moitié parce que le film, sinon, ne se ferait pas. C'est un métier où les gens, enfin, moi, je vois surtout des gens qui ont envie de faire des films, qui se battent pour faire des films, qui battent pour sortir les films, pour que les films existent. C'est très difficile. Donc, ça ne sert à rien de se tirer dessus, quoi. Franchement, on a assez de problèmes comme ça. Sans rentrer dans la polémique, c'est qu'aucune fille n'a été embêtée par ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des salaires des acteurs dont on parlait. Les actrices sont moins payées, un peu comme dans la vraie vie, où les femmes sont moins payées que les hommes. D'ailleurs, c'est Gérard Depardieu dont on parlait de l'exil fiscal. Ce n'est pas d'une femme actrice, en l'occurrence, ou d'une star. Oui, mais même les autres noms cités, c'était plutôt de la jante masculine. Mais bon, ils veulent diriger le monde, alors voilà. Ça vous a choqué, l'histoire de Gérard Depardieu ? Non, ce qui me choque, c'est de s'en prendre à quelqu'un, quoi. Et puis voilà, il est français, il a fait voyager la culture française dans le monde. Il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied, quoi. Je pense qu'un peu de solidarité, ça ferait du bien à tout le monde. Le mariage, puisque c'est un film aussi, hélas, un mariage raté, un mariage violent. On en parle beaucoup en ce moment. Vous, vous dites dans les interviews que vous avez faites, ce n'est pas pour moi le mariage. C'est bon. Comment on est arrivé là, du coup ? Oui, ça, c'est des questions très personnelles. Je veux dire, chacun, selon sa culture, je ne sais pas, c'est très intime. Pourquoi se marier ou pas se marier ? C'est très symbolique, c'est très fort. On en parle avec le mariage homosexuel tous les jours. C'est parce que les hétérosexuels se posent la question parfois eux-mêmes. Non, les hétérosexuels, c'est plutôt comment divorcer aujourd'hui ? Et maintenant, les homosexuels, c'est comment se marier ? Le monde bouge, très clairement. Et c'est un sujet pour vous ? Un prochain sujet ? Non, ce n'est pas un sujet de film. En tout cas, je n'ai pas d'idée là-dessus. Mais pour moi, c'est un vrai sujet de société. Je conçois qu'aujourd'hui, ce ne soit pas le plus important, évidemment. Mais pour avoir des amis qui sont concernés, pour avoir constaté toutes les difficultés qui découlent de l'absence de loi et toutes les aberrations, je crois que c'est très important pour ces gens-là et pour les enfants qu'ils ont, qu'ils soient protégés par une loi, bien sûr. Vous êtes d'accord ? Oui. Et alors, je voulais rajouter un truc pour passer du cinéma à la vraie vie. C'est que j'ai mis en place une opération qui s'appelle Arrêtez-le, pour aller de Arrêtez-moi à Arrêtez-le, avec Solidarité Femmes qui s'occupe du 3919. Le 3919, c'est le numéro vert, donc gratuit, que les femmes peuvent appeler quand elles ont des difficultés avec des violences. Ce numéro a pris en charge 42 000 femmes en 2011, donc ce n'est vraiment pas rien. Prendre en charge, c'est juridique, c'est les hébergées quand elles sont obligées de fuir, etc. Et donc, j'ai mis en place un numéro surtaxé, le 0 899 660. On va montrer le numéro de téléphone. Répétez-le, répétez-le. 0 899 660. 300. 300. 0 899 660 300. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.